Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de WinxClub. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les conséquences de ce qui s'est passé dans le dernier épisode, c'est-à-dire le fait que Bloom ait perdu ses pouvoirs et que Letrix ait pu récupérer la flemme du dragon. Donc l'épisode commence avec Stella et Bloom qui retournent à Alphéa pour annoncer un petit peu la nouvelle aux autres filles qui sont toutes très contentes de revoir Bloom, qui se sont fait beaucoup de soucis. Mais en même temps, elles comprennent bien en voyant l'expression de Bloom qu'il y a quelque chose qui va pas très très bien. Elles demandent des explications, mais Griselda arrive pour l'amener directement chez Faragonda afin d'expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'elle est partie, qu'est-ce qu'il s'est passé, voilà, se justifier un petit peu. Dans le bureau de Faragonda, Griselda donne une petite tasse, alors je pense que ça doit être du lait, du lait ou du thé a priori à Bloom du coup pour que ça aille un petit peu mieux. Et Faragonda du coup lui pose quelques questions quoi. Bloom explique que du coup elle est partie parce qu'elle ne se sentait pas à sa place à Alphéa, avec tout ce qui s'est passé récemment c'était beaucoup trop pour elle, ce qu'on avait déjà vu. Et en fait elle a expliqué qu'en même temps ça lui a permis du coup d'apprendre la vérité sur ses origines, qu'elle était la dernière princesse de Domino, qu'elle était la gardienne du pouvoir de la flamme des dragons, et que du coup c'était, je sais plus si elle le mentionne ou pas Faragonda, mais qu'en fait c'était les ancêtres des Trix qui sont responsables de tout ça. Et que du coup les Trix ont choisi de continuer le combat. Elle explique également du coup qu'elle a perdu ce pouvoir, que les Trix l'ont récupéré, et que la dimension magique est un petit peu en danger, soyons très clairs. Ce que Faragonda avait déjà un petit peu compris, on l'avait bien vu quand elle avait essayé de prévenir Griffin sur les Trix, Griffin qui n'avait pas voulu l'écouter. Et Bloom a également appris du coup que Daphné était sa sœur. Elle découvre également que Faragonda était parfaitement au courant, et qu'elle est restée silencieuse tout ce temps. Ce qui bon bah agace un petit peu Bloom, ce que je peux comprendre, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Faragonda ne lui a pas expliqué les choses, sachant que Bloom se posait des questions, plutôt que de planquer les livres sur Daphné qui était à la biothèque. Surtout qu'elle lui a fait faire une visite du lac Rocalus, où elle a rencontré Daphné, plus ou moins. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Pour le coup, c'est le côté, oui, si tu n'avais pas, si tu avais découvert la vérité grâce à moi, tu ne l'aurais pas accepté. Non, je ne suis pas d'accord, c'est une explication ridicule. Et du coup, elle est un petit peu choquée, bah du coup, qu'elle ait perdu son pouvoir, et que les Trix les rentrent l'orment maintenant. Donc bon. Et du coup, on va les renvoyer dans sa chambre, pendant que Faragonda essaie un petit peu de contacter Griffin et Saladin, donc la directrice de la Tour Nuage, et le directeur de la Fontaine Rouge. Et on va se pencher un petit peu sur la Tour Nuage, parce que vous vous souvenez que les Trix avait été bannis. Bon, elles l'ont un petit peu mal pris. Donc quand elles reviennent avec la Tour Nuage, avec ce nouveau pouvoir, ce n'est pas vraiment expliquer ce que leur confère la Flamme du Dragon en plus que ce qu'elles avaient déjà. On comprend juste qu'à priori, elles sont un peu plus puissantes qu'avant. A tel point que même Griffin ne peut pas faire grand chose contre elles. Elles essayent un petit peu de les renvoyer, mais elles se sont fait une barrière de protection qui empêche les sortes de Griffin de marcher. Quand elles arrivent, en fait, elles sont dans le réfectoire, qu'on a déjà vu plusieurs fois, qui est tout en hauteur et tout. Donc Stormy balance une tornade qui fait envoyer toutes les sorcières un petit peu dans les airs. C'est là que Griffin intervient du coup pour téléporter un petit peu tout le monde, mais téléporter au sol pour pas qu'elles se fassent mal. On voit également deux professeurs qui essayent de venir, pas au secours, mais qui essayent de venir épauler Griffin, mais elles se font balancer tout autant, donc voilà, c'est pas foufou. Griffin essaie d'attaquer Icy, mais du coup, Darcy intercepte son attaque et Griffin se fait congeler et ensuite capturer. On a à voir avec les professeurs dans des bulles où, en gros, les tricks font bien savoir que maintenant, c'est elle qui dirige les cas de la tour du âge, que les choses ont changé et que, ouais, ça va être compliqué quoi. Ça va être compliqué. Elles décident également d'aller chercher un livre qui est dans les souterrains de la tour du âge, visiblement, et qui leur permet de faire appel au pouvoir des ombres. On sait pas exactement de quoi il en retourne, mais c'est là que j'aurais trouvé ça intéressant que ce soit avec les tricks, soit les sorcières ancestrales. Ce que tu peux te dire, ça aurait pu être un bouquin qu'elles avaient écrit ou quelque chose qu'elles avaient déjà utilisé par le passé. Il y aurait pu y avoir un truc un peu plus sympathique. Là, c'est vrai que, bon bah, on a un truc puissant, bon bah, utilisons-le. Ok. Et du coup, grâce à ce livre, elles invoquent des espèces... Ça fait partie des éléments qui m'avaient dégoûtée quand j'étais plus jeune, parce que je n'aime pas tout ce qui grouille et tout. C'est des espèces de petits vers de terre avec des pattes, je ne saurais pas comment les décrire autrement, qui sont capables de se regrouper ensemble pour former des bestioles un peu plus grandes. Et ouais, pour un final de saison, au dernier tiers de la saison, ça commence fort, quoi. Et ouais, tout est violet, foncé, tout est sombre, ça met une absence de fou directement dans la série, quoi. Et donc, elles envoient ces bestioles à la fois à Alphéa et également à la Fontaine Rouge. Et ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, elles sont capables d'être créées avec une espèce de pluie bizarre. Et donc, ils infestent assez rapidement Alphéa et la Fontaine Rouge. Au niveau de la Fontaine Rouge, donc, Riven est parti un petit peu plus tôt, parce que, donc, il s'est... Qu'est-ce qu'il voulait... Il voulait dire un truc à Darcy. Qu'est-ce qu'il voulait dire... À Darcy. Je ne sais plus, mais toujours est-il que Riven se retrouve à la Tour Nuage, où il est un petit peu étonné, du coup, de voir les Trix dans le bureau de Griffin. Et il va très très vite comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, et il va très très vite comprendre qu'il est très très mal. Et en fait, voilà, les Trix se retrouvent complètement contre lui quand il décide de ne pas les suivre. Donc, c'est le début de la rédemption de Riven. Riven, qui aime à du cœur, quoi, qui se dit, ben, ben, d'accord, ok. Et du coup, les Trix utilisent la magie de l'oubli, visiblement. Et on ne sait pas trop ce qui arrive à Riven après tout ça. Mais il essaie de se rebeller, il essaie de les attaquer, mais malheureusement... D'autant que les spécialistes, visiblement, n'ont pas de pouvoir, contrairement aux fées ou aux sorcières. Donc, je pense que les spécialistes sont un petit peu en désavantage par rapport aux deux nôtres. Ça resterait à voir, après, en termes de lore, mais... Voilà, Riven, actuellement, ne peut rien faire. Et le pouvoir de l'oubli, je me demande encore une fois si c'est pas ce qu'elles avaient utilisé, parce qu'on voit encore cette espèce de tourbillon sur le sol. Je me demande si c'est pas ce qu'elles avaient utilisé contre le troll chasseur, encore une fois, quand elles l'avaient libéré dans le Marais de la Tortue Noire. Je ne sais pas. Mais voilà, donc, Faragonda arrive à contacter Saladin, qui lui explique que la situation est un peu compliquée, là, à la Fondane Rouge. Et on voit, du coup, les spécialistes qui doivent se battre contre les bestioles invoquées par les Trix. Et on découvre, de nouveau, d'autres spécialistes et tout. C'est plutôt sympa, on a des designs qui sont cools, avec des armes qui ont l'air d'être vraiment sympas et tout. Mais voilà, donc on les voit un petit peu, qui essayent de se défendre, qui s'aident les uns les autres. C'était un bon moment. On voit notamment le vrai Brandon, cette fois, avec une espèce de double lame. En fait, il a le truc au centre. Et ça fait deux lames pointues, un peu comme une... Pas comme une lance, je ne sais pas. Un peu comme... C'est très... Une espèce de double lame, du coup, qu'on n'avait pas encore vu utiliser. On avait vu sa grosse épée, elle n'est pas ça. Donc, j'aime beaucoup. Timmy, du coup, qui est toujours avec ses petits projectiles. Et Brandon, donc on voit utiliser à la fois son épée et le boomerang qu'il avait utilisé contre Riven. Et là, qui arrive, grosse surprise, Diaspro, donc sa fiancée, qui est venue avec, visiblement... Alors, on ne sait pas si c'est des forces d'Héraclion ou des forces de chez Diaspro. On n'a pas d'informations là-dessus. Mais en fait, elle est venue pour sortir Sky de ce bourbier. Et en lui disant que c'est un prince, qu'il faut qu'il règne après son père ou même avec elle. Et voilà, que c'est pas grave. Il peut laisser mourir le peuple pour lui. C'est pas un problème. Sauf que Sky, c'est pas vraiment le genre de personnage qu'il est. Donc, il l'envoie un petit peu baladé pour s'assurer, du coup, qu'il comprenne bien le message. Il coupe la corde qu'il lui avait envoyée. Dans ma tête, je me dis, vous auriez quand même pu, je sais pas, faire une petite évacuation, quelque chose ? Non ? Bon, d'accord. Donc voilà, on comprend que Sky restera quitte à mourir et prépare à rester avec ses frères d'arme. Et donc, c'est à peu près tout ce qu'on voit de la... de la Fontaine Rouge. Un peu plus tôt, il avait essayé d'appeler Bloom. Il était tombé sur Stella. Et globalement, bon, ils sont pas pardonnés, quoi. Ils sont pas... Non. Non, les filles, pour l'instant, c'est bon. Et du coup, on revient à Alphéa, où cette fois-ci, c'est Alphéa qui se fait attaquer. Et donc, on voit des filles qui sont à l'extérieur, qui se font attaquer par les petits vers de terre, là. Et en fait, par un côté... Ma réaction est physique, en fait. Ça me fait des frissons sur tout le corps. Parce qu'en fait, on les voit qui grimpent le long des murs, le long des fenêtres et tout. Enfin, c'est ignoble. Ignoble, ignoble, ignoble. Et du coup, donc, ils sont prêts à rentrer dans la chambre des Winx. Et le professeur Palladium vient leur expliquer qu'on attaque l'école et qu'il faut qu'elle sorte de là. Surtout Bloom, maintenant, qui n'a plus de pouvoir. On va très vite voir qu'elle est un petit peu en désavantage puisqu'elle se fait un petit peu courser dans cet épisode en essayant de protéger Kiko. Et elle ne va pas vraiment se défendre, ne pas faire grand-chose, quoi. On a même le professeur Palladium. Le professeur Palladium, à un moment, qui vient la sauver. Il dit, je crois, épée de lumière, cinquième niveau de pouvoir. Et il dit qu'il leur apprendra ça l'année prochaine. Donc, j'ai hâte de voir les Winx avec des épées de lumière en saison 2. Je ne crois pas que ça arrive, mais c'est-on jamais. Le professeur Whisgees, également, qui se transforme en espèce de grosse bestiole qui me rappelle un petit peu le sphinx. Mais également le fourmilier qu'avait invoqué Flora quand elles étaient allées dans la tour nuage la première fois. Et voilà, en gros, qui écrasent un petit peu les bestioles. Et ce que je trouve vachement sympa, du coup, c'est qu'on voit toutes les fées d'Alphéa qui combattent, qui aident, qui sont transformées et tout. Donc, c'est plutôt cool. On n'avait encore jamais vu ça. Que ce soit à la tour nuage ou que ce soit à Alphéa, c'est plutôt cool. Et puis, on voit aussi un petit peu les sorcières à la tour nuage. Mais peut-être qu'il se passera quelque chose. Donc, voilà. Ça va être... C'est un moment plutôt sympathique. On ne voit pas Faragonda se battre pour l'instant. Elle essaye plus de rester en contact avec Saladin et d'essayer de contacter Griffin. Mais pour l'instant, elle n'a pas de nouvelles du côté de la tour nuage. Évidemment, Griffin s'est fait... s'est fait enfermer, s'est fait avoir. Et en gros, l'épisode se termine avec les Trix qui se félicitent bien d'avoir montré leur pouvoir. Alors, elles disent à Magix, pour ce qu'on a vu, elles ont juste attaqué les écoles pour l'instant. Parce qu'elles ont attaqué vraiment la ville et tout, ce qu'on n'a pas vu. Mais du coup, voilà. Pour l'instant, du coup, elles décident de faire retraite. En gros, leur armée se retire. Et comme ça, elles vont pouvoir envoyer leur demande que ce soit à la Fontaine Rouge ou à Alphéa pour obtenir ce qu'elles veulent. A priori, elles ont l'air de vouloir rester sur juste la domination du monde magique. C'est là où c'est un petit peu dommage, du coup. C'est vrai que, bon, ça leur fait une motivation un petit peu basique, quoi. Oui, c'est des méchantes. On avait compris. On n'avait pas forcément... Alors que du coup, si ça avait été des sorcières ancestrales, il y aurait eu moyen de développer un truc un peu plus intéressant, quelque chose... Ouais, je pense qu'au niveau du scénario, avec du recul, la saison 1 de Winx Club, elle reste très bien pour ce que c'est. Et j'en garderai un très très bon souvenir. Mais de la redécouvrir de cette façon, moi qui aime beaucoup écrire, qui aime beaucoup réfléchir sur des scénarios, sur de l'histoire, je peux voir comment est-ce que je... Si je devais réécrire ou réinterpréter cette série, qu'est-ce que je modifierais, moi, pour que ça colle un petit peu mieux à la vision que j'ai de ce genre d'histoire. Donc, voilà. Cet épisode reste un épisode vachement important, vachement marquant. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres sur ce dernier tiers qui vont arriver, qui sont un peu plus impactants dans mes souvenirs, encore une fois. Donc on verra ce qu'il en sera à la redécouverte. Voilà. Sinon, je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur cet épisode. C'est, voilà. Bloom qui revient à Alphéa, qui explique à ses amis ce qui s'est passé. Faragonda qui s'est un petit peu en irlandais et a raison de ne pas avoir révélé à Bloom la vérité sur ce qu'elle est, qui elle est. On n'a pas eu beaucoup de trucs par rapport à Domino pour le moment. À part le fait que c'est la dernière princesse de Domino, c'est vrai que... on ne revient pas trop sur le fait que ce soit une princesse ni rien. Donc peut-être un peu plus tard, peut-être en fin de saison, je ne sais pas. La situation sera un petit peu apaisée. Voilà, on découvre l'armée du coup, l'armée des ombres. Yeah, mais glauquissime à souhait. Alors, c'est très personnel, moi ça me touche particulièrement, mais... Enfin, je me souviens que même à l'époque, mais c'était quelque chose... Et j'en garde des images très, très fortes, mais je pense parce qu'on les voit pas mal dans cette fin de saison. Donc... T'as pas envie d'affronter ça, quoi. Vraiment pas. C'est... Les béciennes un peu plus grosses me font un petit peu penser à des représentations par rapport à Cthulhu, des trucs comme ça. Je parle énormément de connaissances sur l'univers de Cthulhu, à part Cthulhu lui-même. Du peu que j'ai vu et tout, je ne sais pas s'il y a des inspirations, je ne sais pas si ça s'inspire d'autre chose, mais... Ouais, encore une fois, pour un truc pour Galine... Bouf ! Bouf, bouf, bouf ! Donc voilà, on revoit un petit peu Diaspro, on voit un petit peu La Fontaine Rouge, c'était très cool. Donc ouais, non, un petit épisode vraiment sympa, j'ai passé un bon moment. Donc, on va voir du coup, dans l'épisode suivant, qu'est-ce qu'il se passe, quelles vont être les demandes des Trix, qu'est-ce que vont faire les... Disons que... Qu'est-ce que peuvent faire les Winx, sachant que Bloom n'a plus de pouvoir, quoi. C'est tout le problème. Là, à l'heure actuelle, Bloom ne sert un peu à rien. Elle ne peut vraiment pas faire grand-chose. Donc bon, mais elle ne va pas... Je ne pense pas qu'elle va retourner chez elle, alors qu'elle vient tout juste de revenir. Donc peut-être qu'on va trouver, peut-être qu'il faut qu'elle aille au lac de Rocalus, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas du tout. Donc bon, on verra ça dans le prochain épisode. Sur ce, écoutez les gens, merci d'avoir écouté, puis on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 20, si je ne me trompe pas. En attendant, écoutez, portez-vous bien. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada